... Il est très précisément 6h en temps universel, 7h heure locale. Dans un instant, on reçoit Jean-Jacques Zepo, la revue de presse, en direct, sur Vision 4, dans la matinale. Et beaucoup d'amis qui nous envoient des SMS, merci beaucoup. On va rapidement, rapidement dire joyeux anniversaire à Agnès. C'est Agnès, je crois que c'est la fille d'Elsa Matea. Je ne sais pas si c'est Elsa Matea qui a 6 ans, mais en tout cas, voilà, c'est cela, exact. Exact, Agnès, donc, souhaite un joyeux anniversaire à Elsa Matea qui a un an de plus aujourd'hui, exactement 6 ans. Et voilà, un bonjour aussi à quelques amis qui nous regardent. Oh, l'animateur Chop Chop qui nous regarde, on lui adresse le bonjour au président Chop Chop qui nous regarde. Bonjour à M. Jacques Bandy, vous nous regardez, vous êtes nombreux à nous regarder. Tout à l'heure, on reviendra pour vous dire un petit bonjour sans aucun problème. Il est là, Jean-Jacques Zé, je suis très heureux de nous recevoir ici. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Jason Black, bonjour à tous les amis téléspectateurs. Je suis très content de vous avoir ici en direct pour cette revue de presse. La joie est naturellement partagée. C'est un exercice que nous avons pratiquement initié dans ce pays. Nous étions ailleurs. Nous sommes là aujourd'hui pour continuer la belle aventure en tout cas. Et c'est ça la magie, ça fait quelque chose. Franchement, je ne savais pas que c'est déçu. Ça l'est si fort que ça, je le sens ce truc-là. Ça fait quelque chose. Jean-Jacques, les journaux ont été assez nocasses encore ce matin. Oui, mutation par exemple par la consommation du tabac au Cameroun avec un chiffre qui donne pratiquement froid au dos. 2 700 Camerounais sont tués chaque année à la suite de la consommation du tabac. Le tabagisme tue toujours dans notre pays. Comment faire pour régler cette situation ? La présidente de la coalition camerounaise contre le tabac soutient que la cigarette est un frein à la réalisation de l'objectif du développement durable. Et sur la santé et le bien-être des citoyens, le chiffre, mais également les dix propositions qui sont faites par cette organisation, la 3CT, pour limiter la consommation du tabac dans notre pays face aux désastres causés justement par le tabagisme. Les dix façons d'agir sont proposées d'ailleurs par mutation ce matin. Elles partent par exemple de la détermination ou la mise en place d'une véritable loi.